Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir une collection d'équaliseurs et de préamplis d'émulation NIV. C'est la collection NoiseH, NeedEQ et Préample. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Loopmaster et WA Productions pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit café, il y a le lien Paypal dans la description. Si vous désirez en savoir plus sur les VST de chez NoiseH, il vous faudra aller sur le site noiseh.com. Vous allez arriver sur cette page. Vous avez une pub pour le bundle d'EQ qu'on va voir aujourd'hui. Mais chacun des équaliseurs peut être acheté à l'unité. En ce moment, il y a des promotions. Vous allez retrouver aussi les deux préamplis qui seront en vente à l'unité. La collection d'EQ PULTECH qu'ils ont recréé aussi. Plus pas mal d'autres effets dans leur catalogue. Nous aujourd'hui, on va aller découvrir cette collection. Donc à chaque fois, on va avoir la partie equaliseur et préampli avec la partie filtre. Donc des cinq consoles qui vont être émulées. Et on va avoir deux VST qui vont représenter uniquement la partie préampli. Et grâce à des switches, on aura accès directement aux consoles. Il faut savoir que les VST fonctionneront uniquement au format VST3. Que vous allez pouvoir faire du traitement stéréo comme Midside. Et donc, on va les avoir au niveau Windows au format VST3 et Aax en 32 et 64 bits. Et pour Mac, ça sera VST3 Aax audio unit. Et donc, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Le bundle est au prix de 149 euros. Vous retrouverez aussi certains des VST de la collection NoiseH directement sur le site de adsrsound.com. Pareil, il y a des promotions et vous aurez la NID 3102 Console EQ qui sera en vente sur le site. Plus les equaliseurs Pultec et certains de leurs effets. Donc maintenant, on va aller dans Studio One pour voir ce que ça donne au niveau du son. Donc là, on se retrouve dans Studio One pour pouvoir découvrir cette fameuse collection. J'ai créé une petite instru pour l'occasion. On va s'écouter ce que ça donne. Donc j'ai un dossier avec mes drums. Un dossier avec mes mélodies. Un dossier avec mes violons. Et ma ligne de 808. Si je coupe tous les traitements, ça va nous donner ceci. Donc là, le son est naturel. Et une fois que je remets tous les traitements. Et là, au niveau du master, il n'y a strictement rien de fait. Donc comment ça se passe ? J'ai créé un bus pour mes drums. Donc là, je vais avoir l'intégralité de mes drums. J'ai rajouté un des pré-amplis sur mon kick pour pouvoir le traiter. Donc en fait, si on fait un petit tour du propriétaire, je vais avoir la mise on-off du pré-ampli, la mise en marche du pad, le drive, un vue-mètre, le potentiomètre de gain et ensuite, je vais pouvoir choisir entre le pré-ampli de la console 73, 81, 84 et bien sûr, mon inversion de phase. Donc au niveau des drums, si on écoute, ça donne ceci. Je vais changer de place mon locator. Là, si je coupe le pré-ampli, ça me réduit l'impact de mon kick. Après, j'ai rajouté un petit attacker plus de chez Brainworks. Voilà. Et si je vais sur mon bus de drum, j'ai mis cette tranche de console, la nit 73. Donc si on fait un petit tour de propriétaire, je vais avoir mon pré-ampli ici, avec la mise en fonction du pré-ampli, le pad 0, moins 20, l'inversion de phase, mise en marche du drive, mon filtre pour les basses fréquences. Donc là, il est calé sur 50, ce qui veut dire que tout ce qu'il y a en dessous de 50 Hz, je l'ai retiré. Et après, j'ai fait mon réglage d'EQ. Là, je suis en stéréo normal, mais on peut mettre le VST en mid-side grâce à cet interrupteur. Et une fois qu'on est en mid-side, là, on va avoir la vue du mid et là, la vue du side. La mise en marche du circuit analogique, le nuance d'éviation, c'est ce qui va nous permettre de créer des différences entre les différentes channels d'une console, comme sur une vraie console. L'électronique n'est jamais exactement la même. Donc là, on va pouvoir jouer en ayant une électronique ou un circuit par tranche de console, en fait. Ensuite, j'ai un bouton mute pour le gauche et mid, et un bouton mute pour le droit et side. Un bouton link pour tout ce qui est fader et rotatif. En haut, ici, je peux agrandir l'interface du logiciel, si ou rétrécir, si elle n'est pas assez grande ou si elle est trop grande. Je peux mettre en marche l'oversampling. Et ensuite, j'ai accès à différents types de presets, suivant ce que je suis en train de faire. Donc, il y en a pour les hi-hat, kick, snare, guitare, basse, il y a un peu de tout. Utilitaire, donc full mid, full side, et là, on a seulement les pré-amplis. Bref, à chaque fois, il faudra aller se promener dans les presets pour pouvoir voir un peu ce que ça propose. Ensuite, niveau son. Là, on est sans la console. Si j'éteins le pré-ampli. Et c'est relativement précis, on peut faire quand même pas mal de bonnes corrections, même si c'est qu'un 4 bandes. Et qu'au niveau des aigus, on a juste un shelf. Donc après, c'est à vous de choisir la couleur de son que vous voulez. Et en complément, j'ai mis un petit compresseur au niveau de mes drums. Musique. Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant, si je garde juste mes drums et ma 808, si je coupe les traitements de la 808, ça nous donne ceci. Au niveau de la 808, j'ai utilisé mon equaliser dynamique pour pouvoir faire mon sidechain avec le kick. Et ensuite, j'ai rajouté la nit 84 pour pouvoir faire mon EQ de 800 litres. Donc là, je suis uniquement en mid, puisqu'on est en mono. ... ... Et ensuite, j'ai rajouté le petit pré-ampli pour la saturation. ... Donc ça nous rajoute quand même une très belle saturation. Et bien sûr, on a le choix entre les trois modèles. ... Après, si je prends mes mélodies... ... ... Donc au niveau des mélodies, ce que j'ai fait, je suis resté quand même relativement simple, puisque là, j'ai des clean sweep pour pouvoir nettoyer mes différentes mélodies. Ici, sur celle-ci, je vais avoir un effet un peu particulier. Je vais bientôt vous faire la vidéo dessus. ... C'est le mirror, avec une automation... ... ... ... ... Qui me permet de créer du mouvement au niveau de mon orgue. Et ensuite, j'ai utilisé le snap hit. Pour pouvoir créer ma sonorité. Si je la coupe, c'est juste une flûte. Et dès que je la remets en fonction, j'ai un gate, un tapestop... Bref, ça nous fait une très belle... ... Ensuite, entre mes mélodies traditionnelles et mes violons, j'ai créé un sidechain entre les deux. ... Et au niveau de l'équaliseur des mélodies générales, si je le coupe... Cette fois, j'ai pris le need 81. Et là, je suis en mid-side. Donc là, le switch, il est ici. ... Et là, pour les views, ça se passe comme ça. J'ai un switch pour pouvoir voir le mid... Et un switch pour pouvoir voir le side. ... Et si on remet tout l'ensemble... ... Après, si on regarde l'autre pré-empli... Hop, il est comme ceci. Celui-là, on ne l'a pas encore vu. Donc, je vais avoir mon pré-empli, le moins 20 au niveau du pad, drive et l'inversion de phase. ... Si je retire le drive... ... Après, autre EQ qui est vraiment pas mal, c'est le need 533 EQ. Donc là, on se retrouve avec un equaliseur à 5 bandes, possibilité de stéréo et mid-side. Toujours pareil, oversampling, réglage de la taille de l'interface. Possibilité de choisir parmi les différents presets. Et au niveau du traitement, ça reste relativement précis. Ici, on va avoir un trim. Ensuite, on a un high pass filter pour la droite comme la gauche. Low pass filter pour la droite comme la gauche. Et ensuite, 5 bandes pour chacune des voies d'équalisation. ... 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